Oui, le message c'est de dire à la jeunesse du Fouladou de croire en elle, comme le dit le président de la République. De savoir que le plan Sénégal émergent c'est pour eux. D'abord c'est à eux de le faire, mais c'est à eux de le vivre. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'on travaille pour façonner un Fouladou que les gens peuvent aimer. Oui, apparemment au vu du monde qui s'était présenté hier, on a l'impression que ce stade est encore étroit. Pour tout s'attendre à ce que le conseil départemental fasse quelque chose. Oui c'est vrai, mais c'est exceptionnel d'avoir une telle mobilisation à Kolda pour une finale. De façon générale, le stade pour le moment je pense qu'il joue bien son rôle. Ce n'est pas une question d'étroitesse, ce que le conseil départemental doit faire, c'est de faire tout pour bien l'entretenir. Pour qu'il ne se dégrade pas, parce qu'on a vu qu'il y a des endroits où les stades se sont déjà dégradés. Nous ferons tout pour que notre stade reste fonctionnel, parce qu'il est sur-exploité. On y joue tous les matchs de football du département. Et donc on va essayer de faire en sorte qu'il soit bien entretenu. Vos projets pour la jeunesse koldoise ? Oui, nos projets, c'est comment le faire pour que notre jeunesse puisse travailler. Et c'est pour cela que j'ai instruit tous les projets et programmes, les directions générales d'ailleurs, les sociétés, de tout faire pour faire le focus sur l'emploi des jeunes dans leurs projets. Et ça, c'est valable pour tout le Sénégal, mais en particulier au Fouladou, bien sûr.